... 40 ans, je pense qu'il y a une multitude de films qui ont été tournés en Corse, je sais pas, plusieurs dizaines, peut-être plusieurs centaines, je sais pas. Mais en tout cas, tous les genres, tous les regards, la Corse juste comme décor, la Corse comme sujet. Ça pose la question, la fameuse question, existe-t-il un cinéma Corse ? Exactement. Quand c'était déjà posé dans l'émission, d'ailleurs, on n'a pas donné de réponse. Chacun a son avis là-dessus, voilà. Oui, oui. Peut-être ce qu'on peut dire, c'est qu'en effet, aujourd'hui, il y a en Corse les structures, les acteurs, les comédiens, la logistique, c'est un phénomène relativement récent. Le savoir-faire. Le savoir-faire technique. Alors qu'avant, il y avait des cinéastes corse qui faisaient une carte. Enfin, il y a toujours, d'ailleurs, Pierre Salvador et Catherine Corsini qui travaillent plutôt sur le continent. Que nous avons reçus ici. Absolument. Alors que maintenant, il y a des gens qui vivent et qui travaillent au pays. Oui. Et ça, ça date quand même de quelques années puisqu'il y a eu l'expérience cinémasoche qui avait été initiée par un collectif de cinéastes. Alors, je vais en oublier, mais Noël Vincenzin et Doumé Gambini, Dominique Maestrat et Dominique Thibère et Marie-Jeanne Thomas et Jean-Simon Perrette. Voilà, qui avaient, début des années 80, fait une espèce de coopérative qui s'appelait cinémasoche, qui avait acheté du matériel et il s'en servait. Et on est là aux prémices de l'expression contemporaine cinématographique en Corse. Chacun aussi avec des regards différents. Est-ce qu'on pouvait parler à cette époque-là de réacouiste ou cinématographique aussi ? C'était une forme un peu de... Oui, complètement. Il participait au réacouiste. Mais alors, curieusement, ça n'avait pas le même poids, la même place que le chant ou le théâtre à l'époque. Pourquoi ? Je ne sais pas. Peut-être qu'on considérait que les films n'étaient plus confidentiels, c'étaient plus réservés aux festivals, etc. Mais pourtant, ce sont des cinéastes qui se sont battus pour être vus et qui ont continué leur carrière, certains dans le cinéma, d'autres dans le documentaire, dans le cinéma documentaire. Et puis après, avec l'avènement de la technologie, avec l'allègement des charges liées aux nouvelles technologies, il y a de plus en plus de cinéastes qui sont apparus avec la vidéo, etc. Alors, dans le cadre de cette rencontre mèche courte, on va avoir le privilège de croiser la route de quatre cinéastes contemporains qui travaillent ici, qui produisent ici, qui ont fait des films ici. Qui représentent chacun un courant du cinéma. On a de la comédie, on a du film historique, on a du regard sociologique, on a à peu près toutes les clés, tous les regards et tous les genres du cinéma. Donc, on peut dire que c'est assez significatif de ce qui se fait aujourd'hui. On va rencontrer Marie-Jeanne Thomas, qui était une des pionnières du cinéma des années 80. Ensuite, on va rencontrer Gérard Guerrière, qui est un cinéaste, on va dire, indépendant, et qui a réalisé plusieurs longs-métrages. Oui. Ensuite, nous allons rencontrer Thierry Depérette, Thierry Depérette, qui lui aussi est un réalisateur de longs-métrages, qui a un regard plus sur la société contemporaine. Et enfin, on va rencontrer Renato Frassati, dont le dernier film Les Exilés, le dernier et aussi le premier film, en ce qui le concerne, a eu un beau succès en Corse et ailleurs. Alors, vous m'avez envoyé en mission jusqu'à la Cinémathèque de Portovesque. En pèlerinage, nous t'avons envoyé. Oui, j'y suis allé pieds nul à corde au cou, mais heureux. Et j'ai eu le privilège de rencontrer Marie-Jeanne Thomas, qui a une importance, j'allais dire, historique, puisque, à partir des années 80, vous l'avez évoqué, elle a tourné des films qui étaient à la fois des films de fiction sur la femme Corse, sur la société Corse, un regard très particulier, très influencé par le cinéma italien. Et puis, elle a tourné aussi beaucoup de documentaires qui ont fait beaucoup parler d'eux. Donc, si vous le voulez, on va l'entendre et la voir. On va lancer ça avec le clap. Absolument. Donc, séquence 1, Denis-Marie-Jeanne Thomas. Oui. Marie-Jeanne Thomas, bonjour. Bonjour. Alors, quand on parle des cinéastes en général, on s'amuse à les classer entre cinéphiles avec les cinéastes plutôt Méliès et les cinéastes plutôt Lumière, entre ceux qui se sont plutôt consacrés à la fantaisie, à la fiction et ceux qui se sont orientés vers le document ou le cinéma du réel. Or, vous, vous avez cette particularité d'avoir traité les deux sujets et parfois les deux angles en même temps et c'est le cas en tout cas dès vos premiers films qui sont des fictions, des courts-métrages de fiction. On a vu quelques images de votre second film qui est Dolce et Vendetta. Alors, comment vous arrivez à la fiction ? Pourquoi d'abord la fiction ? Parce que déjà, dans les années 80, faire du documentaire, c'était forcément plutôt pour la télévision et faire du documentaire en 16 mm, la vidéo, pour ainsi dire, n'existait pas. On ne pouvait pas, comme aujourd'hui, partir avec sa petite caméra. Donc, c'était le cinéma et puis je venais du cinéma. Je veux dire, je viens de la cinéphilie. Donc, ce qui m'a donné envie de faire du cinéma, c'est de voir des films. Comme disait Renoir, père, on devient peintre devant un beau tableau et non pas devant un beau paysage. Donc, c'est le cinéma. J'avais envie d'investir ce lieu. tout simplement. Et pas seulement ce lieu, mais comme premier film, installer la caméra à Sartène, chez moi, c'était aussi très important. Et c'est vrai que ça reste du documentaire aussi. Mais c'est une fiction parce que cette femme, je ne l'ai pas rencontrée. Je l'ai inventée. Vous regardiez le monde par votre fenêtre, littéralement, pour le coup. Oui, non, mais c'est sûr que je pense qu'il y a le cinéma qui m'a fait venir au cinéma, mais il y a cette place Porta à Sartène de l'époque de mon enfance, des années 50-60. C'est clair qu'il se passait énormément de choses. Il y aurait eu une caméra fixée sur la place à l'époque, mais on avait des films. On avait tout le cinéma italien qui défilait. Ça, c'est clair. Et justement, c'est aussi le cinéma italien qui m'a fait venir vers le cinéma, vers cette histoire qui nous a peut-être été enlevée. Je me reconnais beaucoup aussi dans certains cinémas de Renoir et de la Nouvelle Vague, mais c'est dans le cinéma italien que je baigne. Ça, c'est sûr. La Nouvelle Vague, ça serait plutôt Godard ? Il y a quelque chose de Godardien dans ses portraits de femmes. C'est que Godard. C'est que lui. C'est lui avant et maintenant encore parce que c'est vraiment cette insolence, j'allais dire, qu'il a dans le cinéma et merveilleuse. Alors, ces deux premiers films de fiction, c'est d'ailleurs les deux premiers d'une trilogie puisqu'un peu plus tard, vous allez faire une troisième fiction, sont autour de la femme corse et je dirais qu'ils sont surtout autour de la solitude et de l'errance de ces femmes confinées à des rôles domestiques. Sûrement, oui. C'est peut-être ce que j'ai vu autour de moi. Peut-être que j'ai le souvenir de ma grand-mère qui est dédiée à Babast, justement. Oui, à Babast. Non, à Babast. Babast est dédiée à des amis qui, elles, ne vivaient pas en Corse, qui étaient parties. Alors que moi, ce qui me caractérise aussi, entre le documentaire et la fiction, c'est aussi que j'ai toujours voulu rester et vivre en Corse. Voilà. On interprète comme on veut, mais c'était essentiel pour moi de rester, de vivre là et même de faire des choses peut-être au ralenti, de ne pas avoir pu faire de longs métrages, peut-être à cause de ça, mais j'ai vécu à mon rythme et au rythme de la Corse, ça c'est sûr. Il me dit des mots d'amour, des mots d'amour... Tu es déjà là ? Non, je ne reste pas. Le vent est tombé et je vais au samedi. Mais est-ce que c'est à Gueye-Bartouli de chasse-pé cette année ? J'allais me préparer à faire manger les enfants. Ah, et l'autre fois. Ou tu l'as créé de 100 mois ? Dieu le lit, ils ne viennent pas manger. Tu devrais savoir que le mercredi ne mangeait leurs amis. Mais tu t'en occupes tellement. Oh, ça va, ça va. On t'en a pas avec la paix aux épaules. Elle peut s'éteindre les travaux de la vie aux hommes. Mais c'est encore un c'est du beau temps. J'ai envie de dire à partir de son père de venir chasser. Pourquoi tu me demandes mon avis ? Bon, la pire d'amour, c'est aussi. Quand on voit ces deux films, ces deux premiers films en tout cas, on pense, bien sûr, vous avez fait la référence aux cinéastes italiens, au néoréalisme, bien sûr, mais aussi à un cinéma peut-être plus récent, en tout cas celui des années 60, l'observation sociale au travers des comédies à l'italienne. Je pense à Monicelli, je pense à des gens comme ça. C'est erroné ou pas ? Non, Monicelli, je le découvre, je suis en train de le découvrir. Non, c'était le cinéma en général. Et en plus, pour Abbas, je me suis inspirée du noir et blanc de Charolata, de Siette-Gitré. Donc, ça va dans tous les sens, en fin de compte. L'observation de la vie des petites gens du village, des malentendus ? Non, c'est aussi, je veux dire, peu importe l'histoire, c'était le prétexte aussi d'installer une caméra et de faire du cinéma. C'est ça qui est essentiel. Après tout, les histoires, il y en a plein, on ne peut pas raconter sans arrêt. C'était de voir si, pas de savoir si j'allais pouvoir le faire, c'était de m'exprimer par le cinéma, d'avoir une équipe de cinéma et j'ai eu de la chance justement pour ce premier film que je n'ai jamais eu après. Je n'ai jamais eu une telle équipe et ça ne s'est jamais aussi bien passé. On va regarder quelques images ? On essaye. Je vous laisse déclencher l'appareil, cette magnifique machine, un banc de montage. Des images d'Awa Basta. On va l'ouvrir. On va l'ouvrir. les yeux et quand tu m'as ce le cul qui se ne va dans la main dans la vie comme un stradarajaccio. Je suis presque chiant en vue-la. Enfin, je me l'aime. Comme un peu l'aise que une femme. Et je te l'ai l'aise et je l'ai l'aise et je l'ai ce qui me l'aise le plus ne t'est. Marie-Jeanne, vous faites du cinéma de femmes, comme on dit, du cinéma au féminin, du cinéma féministe, ou tout ceci n'a pas véritablement de sens à vos yeux ? Je suis une femme, donc, je suis corse, je fais du cinéma corse, en tant que femme, voilà, on va le dire, sans plus. Non, ce que j'essaie de faire, c'est du cinéma, tout simplement. Mes références, à part Chantal Ackermann, en tant que femme, c'est tous les cinéastes italiens, et quand je faisais ce film, c'est vrai, j'avais beaucoup pensé aussi à Antonioni, à Monica Vitti, ces films qui m'ont hantée, quoi, parce que je les ai vus, revus, et je ne cesse de les voir, quoi. On rentre dans ces films, je ne sais pas, comme dans une église, hein. C'est une belle comparaison, ça pourrait être celle de Godard, Godard aurait pu dire ça aussi. Donc, pour vous, l'inspiration au cinéma, c'est d'abord une inspiration esthétique, avant d'être un discours politique, ou un discours militant, de quelque nature qu'il soit. Militant, le fait que je sois restée là, que j'ai voulu m'exprimer, souvent en langue corse, parlant d'ici, mettre la caméra à certaines, et non pas ailleurs, c'est forcément militant, mais moi, je ne me suis jamais revendiquée de ça, justement. mais c'est difficile de répondre à ça. Mais documentaires le sont davantage, peut-être. Voilà. La fiction, c'est un peu d'échapper à ça, c'est de laisser la fantaisie, de se laisser exprimer des choses beaucoup plus profondes. De manière métaphorique, en quelque sorte. Alors que, bon, dans le documentaire, on ne peut pas tricher, les gens sont là, on ne peut pas les transformer, ils disent ce qu'ils sont, ce qu'ils ont à dire, et ce n'est pas moi qui le dis à leur place. Alors que là, c'est la fantaisie, c'est vrai, la fiction. Et en même temps, la fiction, parfois, la plupart du temps, même, elle va plus loin que le documentaire. C'est pour ça que dans mes derniers documentaires, il y a toujours des bribes de fiction. J'essaie de revenir à la fiction. Je crois que c'est vraiment un souhait, là. Alors, vous êtes allé vers Pasolini, un document sur Pasolini, puisque vous êtes allé vers votre cinéphilie, mais vous êtes allé aussi vers d'autres îles ou d'autres lieux en Méditerranée. Oui, oui, la Méditerranée. Pour moi, la Corse, son espace naturel, c'est la Méditerranée. Comme je dis toujours, j'ai un torticoli vers l'Italie et la Grèce, maintenant, de plus en plus. C'est là que je me sens bien, c'est là que j'ai envie de raconter des choses, aussi. Mais, pour revenir à, par exemple, à Pasolini, ce n'est pas que je l'ai découvert maintenant, à Pasolini, je me rappelle très bien le moment, j'étais au pont de l'Arc à Aix, lorsque j'ai appris sa mort, donc, en 75. Et je sais aussi que j'ai vu tout de suite, après, Salaud, à la pagode à Paris. Et j'ai encore le ticket de la projection. Donc, le film, ça fait plus de 40 ans, quoi, que j'avais envie de le faire. Vous voyez ? Les films, ils sont déjà inscrits. Je les ai déjà tous en moi. Ils vont se faire, quoi. Ils sont inscrits depuis longtemps. Pour vous, est-ce que le meilleur film, c'est celui qui est à faire ? Ou alors, vous avez une tendresse particulière dans votre œuvre pour certains films ? Non, j'ai vraiment pour... En documentaire, vous voyez, par exemple, j'ai commencé par le... On l'appelle Aurore, sur la cité de Loupine, où c'était le premier documentaire. Et je sais que j'y ai passé des mois, tout ça. C'est vrai que j'ai vécu des choses en le faisant, des choses assez, même, douloureuses par rapport aux gens que je filmais. Est-ce que je devais filmer, pas filmer ? Ce film, il m'est très cher, par exemple. Très cher, parce qu'il est aussi important. Il a été important pour Bastia et pour nous, quoi, pour nous tous. Mais même, aussi, un peu pour le cinéma, parce que j'ai essayé d'exprimer des choses avec toujours beaucoup de difficultés pour le faire. Je les aime tous, parce que je les ai tous faits avec beaucoup de difficultés. Eh bien, Marie-Jeanne, nous allons rejoindre maintenant notre ami Laurent Simon-Paul, qui est en présence de Gérard Guerrier, qui est un jeune cinéaste corse, qui a sorti en 2015, vous le connaissez. Africa Corse, qui est une comédie, parfois burlesque. Il ne faut pas rater le début. Souvent satirique, voilà. Je vous propose d'en voir quelques images. Bonjour, Jeanette. Alors, c'est prise de sens, nous sommes bien passés ? Oui. Pas trop mal ? Non. Je passais juste comme ça, vérifié. Merci, merci, maître. Moi, je n'ai jamais mal. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui me suis évanoui. Ce n'est pas moi non plus. Et vous, maître, vous avez passé un bon week-end ? Oui, ça va. Je vous remercie. J'étais à la chasse avec un de mes cousins. Ça vous dit un de ces jours, une partie de chasse avec moi ? Ben, pourquoi pas ? Ou avec moi ? C'est mieux. Ben, à ce moment-là, organisons cela avec vous trois. Et c'est que Mathurin, il n'a jamais aimé les armes à feu. Non, non, je viens, je viens, moi, la chasse, la chasse. Mathurin, les armes te font peur. Tu n'as pas de soins de soldats, toi, non ? Tu n'as jamais se tirer. Et puis, tu aimes trop les animaux. Après, tu vas pleurer, tu vois. Maître, en plus, chez moi, il y a plein, plein, plein de griffes. Point le plume, maître. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'adore cet extrait. Oui, parce qu'on voit la maîtrise que tu as du langage, la cinématographie, de l'image. À la fois, il y a du travelling avant, travelling arrière, un choix de plan, de cadre, bien soigné, le job cut, on a la séquence où tu cherches partout. Et puis, aussi, ce travail sur la profondeur de champ, les arrière-plans. Et puis, à la fin, j'irais, l'audace de mettre aussi de l'infographie. Style Liechtenstein. Voilà. Et je trouve que ça résume bien ton travail. et aussi cet amour du cinéma, quoi. Parce que là, moi, je suis au cinéma. Je ne suis pas dans du cinéma amateur. Je suis chez un pro. Et je trouve ça vraiment très, très bien, quoi. Et en plus, tu es un cinéaste qui fait beaucoup de comédie, essentiellement de comédie. Il n'y a que de ça, même, on peut dire. Comme je me suis essayé aussi, moi-même, un peu à la comédie, je sais combien cet exercice est difficile et risqué. Parce que, dans la comédie, la sanction est immédiate. C'est-à-dire, le politique, il aime ou il rit ou il ne rit pas. Et voilà. Donc, on ne triche pas avec la comédie. Parle-nous un peu de ce film, c'est-à-dire Africa Corse. Qu'est-ce que c'est ? Cette idée, elle vient d'où ? Cette idée, elle vient du fait que j'ai toujours été un passionné d'archéologie, donc de recherche de trésors, de ces choses-là, quoi. Et puis, voilà. Et l'idée, c'était aussi, voilà, cet affrontement entre deux périodes que j'aime beaucoup, qui sont les années 70 et l'occupation. Justement, le paradoxe de ces deux périodes, quoi. Voilà. Bon, ceci dit, je pense que l'ingrédient comique de cette séquence, c'est surtout ma frange, en fait. Je n'arrive pas à m'habituer encore. D'ailleurs, les reconstitutions, que ce soit les années 70 ou l'occupation, elles sont parfaites, elles sont très minutieuses, que ce soit en termes de costumes, de décors, mais aussi en termes d'images. Là, on est vraiment dans une image très colorée des années 70. Est-ce qu'on peut trouver, par exemple, il y avait l'histoire du Trésor de Rommel, en fait, qui a adapté cette histoire-là et qui en a fait une comédie totalement décapante. C'est ça, oui. Puis, j'ai voulu m'éloigner un peu, parce qu'il y a deux films précédemment qui ont été faits dans les années 50-60 sur le Trésor de Rommel, et qui passent par la même logique dont on recherche le Trésor sous l'eau. Et moi, j'ai voulu prendre un moyen assez détourné en passant par, justement, la recherche du père, on dira, dans les années 70. Oui, c'est exactement ça. Oui. C'est trois personnages qui sont à la recherche du père. Et il y a, on leur suppose, un père nazi, donc, qui aurait caché le Trésor de Rommel en Corse. Oui. Et effectivement, au début, chacun dit, non, non, moi, je ne sais pas. Et puis, quand ils savent qu'il y a un trésor à la clé, à l'héritage, ils sont allondis tous. Donc, la comédie tourne autour de ça. Mais comment tu travailles, toi, précisément ? Par exemple, sur l'extrait qu'on vient de voir, tu as une idée déjà précise de ce que tu veux quand tu vas tourner, ou tu cherches un peu sur le tournage ? Non, non, pas du tout. Nous, avec le Chef Hop, on est déjà, rien qu'au niveau des repérages, on a déjà tout défini au niveau des cadres, tout ça. Sachant que, vu le budget réduit qu'on a, on ne peut pas perdre de temps, on ne peut pas faire des plans pour s'amuser, je dirais. Donc, tout est, je dirais, calculé à l'avance pour... Voilà. Bon, là, cette séquence en particulier, dans le salon, a été faite. C'est un des deux plans, parce qu'il y a deux plans dans le film en stedicam. Donc, voilà, c'est un des deux qui a été fait en stedicam. Mais ça, de toute façon, ça s'opère dès le scénario, déjà. Je savais que cette séquence-là, ça serait du jump cut, ça serait du rythme, tout ça. Bon, après, une fois qu'on fait le repérage, on voit de rendre au mieux les personnages dans ce lieu, avec ce rythme, tout ça. Bon, après, il y a la magie qui s'opère, il y a ça aussi, ça fait partie d'un tout, quoi. Alors, tu parlais de moyens. Justement, c'est une constante chez toi de travailler avec peu de moyens. Mais en revanche, ta force, c'est de jamais mettre ça en avant. C'est-à-dire, tu n'excuses pas de choses. Tu fais les films avec le moyen que tu as, mais en général, peu. Tu as quand même fait trois longs métrages. X-Making, Fin de règne et Africa Corse. Donc, c'est quand même un exploit. Il paraît, oui. Oui, c'est un exploit, je peux le dire, de faire trois longs métrages. Avec très peu de moyens, mais c'est vrai que tu ne revendiques pas ça. C'est-à-dire, tu fais ton film et tu vas au bout de ton idée, en fait. Oui, et je pense que c'est... Tu sais, à chaque fois, tous les tournages que j'ai faits, chaque jour, je m'attendais à ce qu'il y ait quelqu'un qui vienne et qui dit, bon, on n'a plus d'argent, on arrête. Voilà. Et quelque part, ça te rend efficace. Tu as cette épée de Damoclès qui est au-dessus de ta tête. Tu sais que tout peut s'arrêter à un moment donné. Et voilà, ça te dit, je vais aller jusqu'au bout de ce que je peux, de toute façon, quoi. Bon, et il y a toujours eu un concours de circonstances qui ont fait que, bon, finalement, j'ai pu arriver jusqu'au bout. À chaque fois. Oui. Et on sent en plus que tu as un univers unique qui t'appartient. Moi, je me souviens des premiers courts-métrages, que ce soit Le Testament du Minotaure ou La Corsique à taf. Ou La Corsique à taf, j'ai dit ça. Ou ça commence par un braquage. Il y a des personnages à la biomène. Si tu remarques ton méco-métrage, commence par un braquage. Oui, oui, oui. Souvent, ça commence par un braquage. Souvent, ça commence par un braquage. Et donc, voilà, c'est un univers totalement particulier qu'on ne pourrait pas situer. Moi, je dis, en voyant ce film-là, par exemple, on a l'impression que tu es entre... que tu es un mix d'Uber Tempête et de Quentin Tarantino, presque. C'est-à-dire... Oui, mais à la limite, moi, je... Déjà, moi-même, je ne me situe pas. Je ne me dis pas... Bon, évidemment, j'ai des influences, mais je ne me dis pas... Machin, il a fait ça, il faut faire ça. Non, moi, je... À la limite, je dirais que quand j'écris, je ne me dis pas... Tiens, j'écris ça, ça va faire rire. C'est quelque chose qui vient, d'une part, dans un premier temps, au niveau de l'écriture de certaines situations, et sur le plateau aussi, je veux dire. Il nous vient des... Parfois, ça vient sur le plateau, certaines choses qu'on n'avait pas prévues et voilà, qui s'harmonisent toutes seules, quoi. C'est plus de la comédie. Il y a des fois, des moments où on se dit ça, ça va marcher, et puis c'est pour ça que ça ne marche pas. Et des moments où on doute un peu et puis ça déclenche les arrêtés. Donc, c'est vraiment... Oui, c'est une surprise. Oui, il y a un côté assez... Bon, déjà, que le cinéma en soi, la création, il y a un côté assez alchimique. Et dans la comédie, encore plus, il y a des surprises. Parfois, on est déçu, on se dit, bon, ça ne marche pas comme je voulais, donc on cherche, on expédie plus rapidement la chose. Et puis, sinon, parfois, un truc, on ne s'y attendait pas du tout et puis on voit que ça marche super bien. Il y a un autre aspect aussi dont je voulais parler avec toi, c'est le fait que tu as plusieurs casquettes, en fait. C'est-à-dire que tu écris, tu réalises et tu joues. Tu es souvent comédien. Et par la force des choses, je coproduis. Tu coproduis, tu donnes beaucoup de ta personne, en fait. mais jouer et réaliser, j'ai testé une fois, c'est un peu compliqué, quand même. Moi, je l'ai testé sur un petit rôle, mais toi, tu l'es sur un rôle principal, en général. Tu n'as jamais imaginé de réaliser et de ne pas jouer, en fait, dans tes films. Moi, ça fait partie d'un pack, en fait. Oui. Sachant que, bon, en même temps, alors, je ne sais pas, moi, je ne me considère pas, avant tout, comme un comédien. Là, je joue, c'est moi qui écris les dialogues, donc je sais le personnage que je veux, je sais. Maintenant, bon, on me propose un film, bon, je ne sais pas. Bon, j'ai déjà joué dans des courts-métrages, tout ça, mais un vrai rôle que je n'ai pas écrit, je suis curieux de le voir. Comment tu pourrais-tu ? Comment je ferais maintenant ? Bon, sur mes tournages, c'est vrai qu'en général, j'ai toujours travaillé avec des super chefs-phob et on a tout préalablement organisé, en fait, et surtout au niveau des plans, de l'éclairage, de la focale, parce que chez moi, les repérages sont très importants. Je passe beaucoup de temps à ça. Bon, pas seulement trouver le dieu en soi, mais déjà, envisager ce que ça sera la réalisation dans tel lieu. Donc moi, j'ai une certaine technique, c'est-à-dire qu'en premier, j'imagine, je dirais, un plan maître. En fait, j'imagine la séquence en un seul plan, en fait. Et après, selon ça, je vois s'il y a des inserts ou pas. Ça se sent, en fait, quand tu racontes l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a un vrai talent pour raconter les histoires. Et moi, je suis assez admiratif aussi du sens du cadre et de la profondeur de champ, tout ça. Je trouve que la composition, c'est toujours très précis. et ça, voilà, tu n'oublies jamais le spectateur. Et il y a aussi une dernière petite chose, c'est-à-dire, toi, tu fais vraiment un cinéma en Corse, quoi. C'est-à-dire que ta corsitude, tu ne la cherches pas, ni tu la revendiques, ni tu la cherches. Elle est là, en permanence. Tu joues beaucoup d'autodérision. Voilà. Comment tu pourrais définir ton fil conducteur, en fait, de ton oeuvre ? S'il y en a un... Je ne sais pas si c'est à moi de le définir. Je ne sais pas si je suis bien placé pour ça, en fait. Fil conducteur, je ne sais pas. À la limite, je pense que je le verrai peut-être au fur et à mesure. Parce que moi, quand j'écris, je ne me dis pas mon fil conducteur, c'est ça. Ça, je pense que c'est plus tard ou quoi, déjà, une fois qu'ils auront tout vu. Tu vas au bout de ton idée. Moi, je vais de toute façon au bout de mon idée. Après, ça, c'est une affaire de... À la limite, je n'ai pas... Comment dirais-je ? Le jour où j'ai trouvé le pourquoi du comment, je pense que ce n'est plus la peine que je fasse des films quelque part, tu vois. C'est ce qu'on sent en toi, c'est-à-dire que tu es en train de faire, tu fais, quoi. Voilà. Et tu ne cherches pas à expliquer ce que tu fais. Exactement, voilà. En tout cas, moi, je souhaite une longue vie à ce film que j'ai beaucoup aimé. Il va tourner, il a tourné en Corse et il va sortir aussi certainement sur le continent en salle. Oui, sur le continent. Après, il sera diffusé sur notre chaîne, sur Via Sté. En attendant, on va voir un petit extrait d'un film d'un autre cinéaste, Thierry Leperet, un film qui s'intitule Les Apaches et Frédéric s'entretiendra avec lui. Donc voilà, j'utilise le clap. Merci Gérard. Merci à toi. Vous êtes pas disputé ? Non, mais quand tu rentres, vous dirais que j'ai appelé. François-Jean ? Oui ? Attends. Tu m'attends une minute ? Oui, bien sûr. Mais c'est pas tes oignons. Il est parti ou pas ? Non, mais c'est pour une fille. Mais c'est ridicule. Non, 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 j'ai pas envie de le voir, c'est tout. Il est parti ou pas ? Non, 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 il est là avec ton autre ami. Je lui ai dit d'attendre. Il est venu te voir, Jo, s'il te plaît. Tu fais un effort. Tu fais un effort. Tu vas lui parler. Non, 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 je peux pas, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Marie-Ange, Marie-Ange, t'es qu'une traîne. Putain. Arrête de faire ton cinéma. Je fais pas le cinéma. J'ai besoin de toi, Frédéric. Je t'attends à la voiture. Alors Thierry, avant de revenir plus spécifiquement sur les Apaches, moi je voudrais qu'on revienne à ton premier court-métrage en 2005, Le jour de ma mort. Qu'est-ce qui te pousse à passer derrière la caméra à ce moment-là ? C'est un moment où je fais beaucoup de théâtre et j'ai envie de faire des films depuis déjà quelques temps. C'est à la fois la rencontre avec un producteur de cinéma, qui est Pascal Cochteux, qui est le producteur de Why Not Productions, qui me donne cette possibilité-là. C'est aussi pas une insatisfaction du théâtre, mais une impression qu'il y a quelque chose que le théâtre ne me permet pas et une prise avec le réel qui n'est pas celle que je souhaite. C'est une conjonction de plusieurs choses. Tu parlais de théâtre, j'aimerais revenir, une des dernières pièces que tu as mises en scène, c'était une pièce de Bernard-Marie Coltès, Le jour des meurtres. Oui, qu'on a créée au Cirnos Palace, là à côté dans le salon, puisque tout était fermé, le localité était fermé, il n'y avait plus de théâtre du tout, donc on l'avait fait ici parce que j'avais tourné une partie du deuxième film que j'ai fait qui s'appelait Sleepwalker, c'était ici au Cirnos Palace et on avait créé Le jour des meurtres dans l'histoire d'Hamlet dans le salon à côté. Il y avait 20 personnes parce qu'on ne pouvait pas faire rentrer plus de monde. Alors moi, j'aimerais poursuivre cette thématique du meurtre en fait, parce que je pars de Bernard-Marie Coltès, Le jour de ma mort, c'est aussi une histoire de meurtre. Dans Les Apaches, il y a quelque chose, il y a aussi, tu t'inspires d'un fait divers. Dans ton prochain film, Une vie violente, c'est aussi le cas. Alors j'aimerais savoir, est-ce que tu considères que la, je ne dirais pas le meurtre, mais la violence fait partie d'une de tes thématiques principales ? Enfin, c'est assez, remarquable en fait, entre, tu as fait peu de films et finalement, on retrouve, à part dans Sleepwalkers, mais on retrouve ce thème-là. Après, oui, il y a celui-là, c'est à la fois, évidemment, je ne peux pas nier qu'il y a des points communs comme ça. Après, le dernier, Une vie violente, il s'attache plus à une période. Que je n'ai pas vu, que personne n'a vu, donc moi, j'extrapole. Sur les Apaches, et c'est vrai que le point central, la chose la plus short, la plus, comment dire, brûlante, la plus, ce qu'on retient du film, c'est effectivement trois adolescentes qui ont tué un autre, trois amis qui ont tué un autre. Mais cet événement-là, qui est donc inspiré d'un fait divers qui s'était passé à Porto Vec dans les années 2006-2007, il était aussi un moyen de condenser d'autres choses qui étaient un état, pour moi, de la société qui permettait d'attraper ça. Donc, évidemment, que la question du meurtre, elle est centrale et la question de la violence, elle est ou centrale ou périphérique, comme dans Sleepwalkers. Dans Sleepwalkers, aussi. Et c'est des vraies questions, c'est des vraies questions morales. est-ce que si on filme un film en Corse, on doit absolument parler de ça ? De quelle façon on en parle ? Et à quel moment on peut le mettre de côté ? Parce qu'il y a toujours cette idée de, oui, mais c'est presque un élément de folklore, de dire, bon, alors, est-ce qu'on fait ça ? Mais en même temps, c'est des questions qui m'ont été posées, en disant, mais peut-être qu'il faudrait commencer à parler d'autres choses. Moi, je suis d'accord, ce n'est pas qu'il faut parler d'autres choses à un moment donné. On parle de ce dont il est nécessaire de parler, les sujets vous trouvent autant qu'on les choisit. Mais c'est une histoire peut-être de génération, c'est difficile de faire de la fiction aujourd'hui en racontant quelque chose du contemporain encore sans parler de ça. Ou alors, en le mettant complètement hors champ, mais même en étant hors champ, la violence, elle va travailler, elle va charger ce qu'on voit. Forcément. Est-ce qu'on est direct ? Est-ce qu'on appelle un chat un chat ou pas ? Oui. Voilà, il y a un point de vue politique qui est qu'il y a besoin de regarder les choses en face et en tout cas, pour moi et en ce moment. Ton premier cours s'inspirait, si je me souviens bien aussi, d'un fait divers, plus ou moins inspiré. Après, je ne sais pas, la part de fiction, une vie violente aussi. même si je sais que tu n'aimes pas trop qu'on me dise « oui, c'est l'histoire, l'affaire Nicolas… » J'avais lu une interview dans cet iman où tu disais « oui, c'est inspiré de l'affaire Nicolas Montigny, mais ce n'est pas vraiment l'affaire Nicolas Montigny. » Comment on traite des sujets aussi sensibles, finalement ? En travaillant, en essayant d'être le plus sérieux possible et le plus… Mais le moins fidèle, finalement. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce qu'on va être exact avec les faits qu'on va être fidèle. Ni authentique, c'est sûr. Ni authentique. Je ne cherche pas forcément une authenticité ou à faire vrai, ça ne m'intéresse pas tellement. Par contre, c'est l'esprit des choses, c'est l'état des choses avec lesquels les événements se sont déroulés. C'est ça que j'essaie d'attraper, de faire sentir. c'est pas une façon… Quand je dis que c'est juste inspiré, c'est vrai, c'est une façon d'être vraiment de façon résolue du côté de la fiction, y compris même si le film, il est nourri d'autres choses. Il est nourri d'autres choses et qu'il y a des dimensions documentaires fortes. Mais la documentation documentaire forte, elle n'est pas les dossiers de l'écran en disant je vais vous montrer… Ce n'est pas un film de dossier. Voilà, ce n'est pas un film de dossier. Exactement. Je ne vais vous montrer ce qui s'est passé à ce moment-là. Ce n'est pas une reconstitution. Ce n'est pas un film de journaliste. Ce n'est pas mal en soi. Ce n'est pas mon projet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de quelle manière le passé hante le présent. C'est ça le projet de cinéma. Et donc, du coup, de filmer ce qui n'est pas à priori visible comme ça, c'est-à-dire on va dans les lieux et il se trouve en plus que, par exemple, pour Les Apages, j'ai tourné dans les lieux de la tragédie. Donc, j'aurais pu déterritorialiser l'action du film, la faire ailleurs, mais il y avait une idée d'aller là-bas non pas pour des raisons de vraisemblance, d'exactitude, de vérité, mais parce qu'il y avait une envie de raconter la chose à plusieurs, d'interroger sur place. Ce n'est pas pour une enquête, mais pour que tu posais la question comment on aborde des choses aussi sensibles en essayant que la question morale soit là tout le temps et que les questions morales, en étant sur place, là où le drame se sont passés, il y a une certitude que l'équipe, les acteurs, moi-même, on va tenter, je ne sais pas si on y arrivera, d'être au niveau d'engagement, au niveau de sérieux, nécessaire pour aborder des événements qui ne sont pas simplement sensibles, mais douloureux et inscrits dans la chair des gens et dans la tête, dans la mémoire. – L'inconscient collectif aussi, bien sûr. Donc, tu parlais d'une vie violente, le film n'est pas terminé, je crois ? – Non, il est en fin de montage, oui. – On se souvient du buzz qu'avait créé la sélection des Apaches à la quinzaine, c'était en 2013. – 2013, oui. – C'est ça. Donc, maintenant, on se demande si une vie violente va aller à Cannes. – Inch'Allah. – Voilà, Inch'Allah. Le film a été coproduit par Stanley White aussi ? – Oui, exactement. – Stanley White est un collectif que tu as contribué à former il y a 5 ans maintenant. – Oui. – Quel bilan tu tires de l'expérience Stanley White, qui, je le rappelle, est un collectif d'artistes, producteurs, réalisateurs, photographes, qui vous faites du cinéma en Corse. – Oui, c'est un projet, c'est vrai qu'il y avait plusieurs ambitions, c'était à la fois faire l'expérience de la production, puisque c'est un collectif surtout d'auteurs et de cinéastes et que souvent, en tant qu'auteurs, on est insatisfait de la production parce que ça ne va pas assez vite, ça ne se passe pas comme on le voudrait, donc on s'est dit bon, faisons-le, pas pour réussir là où les autres ont échoué, mais en tout cas pour faire cette expérience-là et d'en savoir un peu plus et développons des projets qui ont comme priorité un rapport au contemporain, la Corse, un rapport au contemporain et donc aux politiques, mais après, on n'a pas produit que des films qui sont en Corse, mais essentiellement, l'enjeu, il est de dire voilà, c'est ici qu'on a envie de travailler, de se poser des questions pour des enjeux poétiques, politiques, intimes, voilà, ce n'est pas une position militante, mais c'est une position, voilà, notre engagement, il est là. Aujourd'hui, il y a pas mal de films qui ont été faits, Les Apaches a été coproduits aussi par, il y a eu donc le looping de François Farelac qui a eu beaucoup de prix et dont on est très contents, il y a Le fan de base de Pascal Tagnac, il y a donc Une vie violente qui est coproduit, il y a pas mal de projet, on est en cours, on est en cours, mais il y a l'idée qu'on n'est pas simplement une société de production mais qu'on est un collectif, dans le sens qu'on n'est pas, on n'a pas vocation, peut-être qu'il faudrait interroger tous les membres de Stanley White, peut-être que tout le monde n'a pas la même vue, mais il n'y a pas une idée de développer, de devenir une multinationale, enfin de devenir une production, mais c'est plutôt de développer, de discuter, de parler, d'éventuellement faire de la programmation de films dans un cinéma, de festival, c'est pas simplement produire et produire de plus en plus, c'est plutôt être à fabriquer des films. En dehors de Stanley White, est-ce que tu suis un peu aussi ce qui se passe en Corse avec des jeunes auteurs émergents ? Je pense à Caroline Pudge, je pense à tous ces jeunes cinéastes qui font des courts-métrages très intéressants, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe depuis quelques années. Bien sûr je suis, ça m'intéresse. Oui, oui, les films de Caroline Pudge, les films de, il y a un jeune cinéaste qui fait plutôt du son mais qui vient de finir un film qui s'appelle Léonard Accorce qui a bossé sur une vie violente et qui a fait un film court qui se passe du côté de Pontellet et qui est très aussi dans un rapport très serré au contemporain. qui raconte aujourd'hui et qui du coup même par la fiction documente un lieu, une époque. Il y a des films qui se font et qui sont assez inspirants et surtout des films qui dialoguent les uns avec les autres par le fait que certains membres des équipes, qu'il y a des gens qui travaillent sur les films les uns des autres. – Justement, je parlais des jeunes cinéastes avant de retrouver Laurent et Denis avec Renatou Frassat et qui a fait Les Exilés en 2015 qui est un film dont on a beaucoup parlé et qui a beaucoup été vu. J'aimerais te poser une dernière question. En 2013, au moment de la sortie des Apaches, tu disais que finalement tu ne te considérais pas encore comme réalisateur mais plutôt comme acteur, que ton vrai métier c'était acteur. – Ah oui, je dis ça à ce moment-là. Encore je disais ça ? – Tu as dit ça, oui. Est-ce que tu le penses toujours ? – C'est une coquetterie. Oui, je le pense. Ce n'est pas que mon premier métier. Je ne suis pas sûr que ce soit un métier même si… – Mais acteur, c'est un métier. – Oui, acteur, c'est un métier. Cinéaste, c'est un métier. Mais non, je fais des films, là, je m'occupe mon temps donc je ne peux pas dire que ce soit ça. Mais souvent, c'est une façon de rentrer dans les scènes ou de comprendre les films ou de comprendre des situations qui sont écrites le fait d'avoir été acteur et quand on est acteur, on se pose des questions. Comment je rentre dans la scène ? Comment je parle ? Comment je dois bouger ? Et donc, c'est souvent des questions à la fois physiques qu'on se pose comme acteur et des questions de la pensée, donc du sens qui précède le geste ou ce qu'on va dire. Et c'est vrai qu'en tant que réalisateur ou en tant qu'auteur au moment où j'écris des scènes, c'est ces questions qui arrivent en premier. C'est-à-dire comment quelqu'un pense et parce qu'il pense à cette vitesse-là, il va agir de cette vitesse-là. Voilà. C'est des questions physiques en fait. Ce n'est pas des questions... Donc peut-être un peu, oui, ça continue à être... Tu continues à te poser la question. À être... Voilà, oui. Oui. On va rester sur ça. Merci Thierry. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Et maintenant, je te propose de voir un extrait des Exilés de Renatou Frassat qu'on va retrouver avec Denis Parent et Laurent Simon-Paul. Là, j'ai mon petit clap et je fais... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ce qui était bien aussi, parce que le film, pour moi, a un volet pédagogique important aussi. C'est aussi une des vertus du cinéma d'accompagner aussi une pédagogie. Et donc oui, on l'a accompagné dans les villages, dans les écoles, dans les salles. Ça permettait aussi d'avoir des retours, des discussions, des débats aussi sur le film, sur son aspect historique. Votre premier court-métrage, je le rappelle. Tout premier, oui. Une histoire que vous portiez depuis longtemps, quand même. Une histoire que je porte depuis pas mal de temps. D'abord, j'ai commencé comme assistant régisseur, après comme assistant réalisateur. Et puis, j'avais en tête de passer la réalisation, évidemment, comme beaucoup d'assistants metteurs en scène. Et je voulais que ça soit sur un film, ça j'en étais sûr, qui traite de mon rapport à la Corse. C'était quelque chose qui était pour moi très important. Et j'ai longtemps cherché la bonne histoire pour commencer. Et pour raconter ce rapport qu'on peut avoir, un rapport assez complexe souvent, assez complexé aussi parfois par rapport à l'île. Un rapport d'amouraine, de colère, d'idéal, de fierté. Et plutôt que de chercher une histoire contemporaine, j'ai plutôt axé sur une histoire qui se rapportait justement au XVIIIe siècle, qui est pour moi un peu l'origine, la genèse un peu de cette fierté, de ce caractère aussi, de ce qui peut-être nous constitue intrinsèquement comme peuple corse aussi. Et je trouvais que les lettres du jeune Bonaparte avaient une résonance, un écho très très fort aussi avec le contemporain. Je me retrouvais, et je pense que je retrouve aussi beaucoup de jeunes ou d'entourage, dans ce qu'il a pu écrire, dans son rapport à l'île, dans comment il la voyait, dans comment il concevait cette idéale-là. Et donc forcément, on a essayé d'imaginer une narration autour d'une rêverie de ce jeune Bonaparte, qui est pour moi aussi l'archétype d'un jeune Corse d'aujourd'hui. Alors, c'est ces deux figures tutélaires de la psychécorce, si j'ose dire. Et j'ai la sensation que vous avez plus fait un film poétique que politique. Oui, poétique, je ne sais pas si on peut parler de poésie, mais il y avait une volonté aussi déjà d'amener une dimension narrative un peu différente, avec ce côté onirique, parce que pour moi, ça me permettait aussi de jouer avec les espace-temps, de ramener aussi à quelque chose de plus contemporain aussi. Et en même temps, il y a un point de vue, je pense clair sur la Corse. Et du coup, il y avait cette volonté-là de parler d'un rapport à la langue, d'un rapport à l'histoire, de comment elle nous façonne, de comment elle peut aussi nous permettre de voir de l'avant aussi, d'aller de l'avant. C'est toujours un plaisir immense de réaliser un film en costume aussi, j'imagine. Ah oui, c'est un plaisir, une contrainte aussi forcément, parce que ça pose beaucoup de problèmes budgétaires, aussi plein de choses, même au niveau des couleurs, tout ça. C'est très compliqué le film en costume, mais en même temps, c'est excitant. C'est excitant, et quand on a préparé ce film, évidemment, après on a tous nos références de cinéphiles, tout ça, mais quand on pense au cinéma en costume, en tout cas, moi, c'était les deux exemples forts que j'ai donnés, notamment au chef costumier, même au chef décorateur, parce qu'il fallait qu'il y ait une union entre les couleurs des décors, entre comment patiner aussi un décor et comment le faire, ce mélange au costume, et aussi avec le chef opérateur, comment on pouvait travailler les couleurs. Il y avait deux films vraiment sur lesquels j'ai demandé qu'on travaille, c'était un film de Jean-Paul Rapneau qui s'appelle L'Ussard sur le toit. Rapneau qui est un cinéaste que je mets très très haut dans ma cinéphilie française, dès ses premiers films, les mariés de l'an 2, le sauvage, Cyrano. Et c'est quelqu'un qui travaille les cadres énormément, qui travaille beaucoup sur la base d'un storyboard, qui a un sens du rythme fabuleux, mais aussi un sens du cadre, et aussi un sens du mélange des couleurs dans ses films. Et de la direction des acteurs. Ah oui, ça c'est, Rapneau c'est quelqu'un, c'est vraiment un grand monsieur. Et puis on avait la chance en plus de travailler avec deux intimes de Rapneau sur le tournage, j'avais donc Yves Agostine, qui était son chef cadreur sur tous ses films, et Michel Carliès qui était le chef cascadeur de Cyrano et du Ussard, et qui a chorégraphié le duel à l'épée dans Les Exilés. Et le second film, c'est un film beaucoup plus ancien de Fritz Lang, qui s'appelle Montfit, un film de 1955, il me semble, avec Stuart Ranger, George Sanders et tout. Par exemple, c'est un film qui me passionne, c'est le premier film en scope de Fritz Lang, et Les Exilés était un film tourné en scope aussi, et avec un technicolore incroyable, une photo de Robert Blanc à l'époque, c'était magnifique. Et aussi un usage très particulier des costumes, d'ailleurs si vous voyez Les Exilés et si vous voyez Montfit, je pense que vous allez voir, il y a des références qui sont parfois même un peu trop évidentes. Et comment on travaille aussi le technicolore ? Moi je voulais un peu ramener du technicolore dans Les Exilés, malgré le fait qu'on tourne en numérique, avec des caméras comme l'Alexa qui sont assez froides, mais on voulait ramener comme ça du velouté et un sens de la couleur aussi dans les films. C'est pour ça que tous les costumes en termes de textiles, de couleurs, ont été travaillés en amont avec Pascal Jacobin, le chef costumier, pour retrouver un peu un langage des couleurs, un langage du costume aussi, au cinéma. Alors justement, quand on parle de films en costume, ça vaut d'ailleurs pour les films sur le passé comme des films sur l'avenir, puisqu'on a un peu parlé en se rencontrant, il y a aussi la panique, j'imagine, du réalisateur face à l'anachronisme. Ce n'est pas seulement le port du costume, c'est la manière de jouer avec, c'est la manière de reproduire des gestes qui ont disparu, puisqu'il y a eu une certaine époque, je ne sais pas si c'est le cas, mais il n'y avait pas de poche, donc on avait le port, la gestuelle était différente, la démarche, etc. Comment on travaillait sur l'anachronisme ? La documentation ? On s'est beaucoup documenté. Alors les costumes énormément, les décors énormément aussi, les gestuels, tout ça, j'en ai parlé avec pas mal d'historiens de l'époque. Surtout un, qui s'appelle Antoine-Marie Graziani, qui nous a beaucoup aidés en amont sur le film. Forcément, on essaie quand même d'être le plus précis sur les points essentiels du film historique. Après, on s'accorde aussi beaucoup de liberté. Il faut ramener aussi un peu de cinéma, un peu de contemporain aussi dans tout ça. Sinon, on va avoir quelque chose qui sent un peu trop naphtaline, donc il faut aussi se laisser aller à quelque chose de plus spontané. Parfois, les acteurs vont les laisser faire des choses qui étaient peut-être anachroniques en termes de langage ou de gestes, mais qui étaient valables en termes de mise en scène. Moi, j'ai eu l'occasion de lire le scénario auparavant et puis de voir tout le dossier de production du film, où il y avait déjà des très précises, des dessins, des costumes. Et puis, ce que j'ai constaté, c'est quand même que le scénario écrit et le film à l'arrivée, il était exactement celui qui était décrit dans le scénario. C'est-à-dire que c'est assez rare pour des premiers films, il faut le dire, que les réalisateurs, on a tous une ambition. Et en fait, l'enjeu d'une réalisation, c'est souvent le delta qu'il y a entre ce dont on a rêvé et ce qu'on arrive à faire. Là, je pense que vous avez fait le film que vous avez rêvé de faire. Pas totalement, quand même. On a forcément beaucoup de frustrations, beaucoup de choses. D'ailleurs, le film, je n'arrive pas à le revoir. J'ai beaucoup de mal. Mais il faut le trahir un peu aussi, le scénario, non ? Il a quand même un peu été trahi sur certaines séquences. Après, la moindre virgule était pensée. C'est un film que je travaillais depuis déjà longtemps et je l'avais en tête, plan par plan. Et donc, quelque part, oui, on a fait quelque chose. Justement, je parlais de rap no. On a essayé de travailler à la rap no, quelque chose de très maîtrisé, de très contrôlé. Et après, il y a forcément des surprises au tournage. Mais c'est parce qu'il y a eu du contrôle en amont qu'on peut se permettre aussi des surprises au tournage. Et par contre, oui, il y a plein de choses sur lesquelles je n'ai pas pu accéder à tout en termes de volonté et de désir. Il y a beaucoup de frustrations, beaucoup de choses que je refais différemment aujourd'hui. Et tant mieux, parce que sur un film comme ça, on apprend beaucoup de choses. En trois semaines de tournage, on avait chaque jour des défis différents. Il y avait un peu une volonté globale de mise en scène qui était déjà très définie et que parfois, on n'a pas pu suivre comme je voulais parce que c'était juste impossible, tout simplement impossible. En termes de temps, en termes d'argent, en termes de... Il y a tellement de facteurs contraignants dans le cinéma. Le cinéma reste une industrie, même dans le court-métrage. Et donc, on est voué à plein de problèmes. J'entends votre cinéphilie, elle est là, elle est à fleurs de peau, les références, et c'est normal. Je m'attendais à ce que vous citiez Barry Lyndon, par exemple. Il pense forcément. Il pense forcément, mais après, il y a une cinéphilie qui est là, qui est en nous depuis tout petit. Moi, j'ai été plus bruné à des cinéastes comme Kubrick, comme Spielberg. Non, parce que je pense qu'il y a un soin très particulier au côté graphique, au côté visuel, très chiadé. Comme l'est, comme l'est Lussard Solota aussi. Rappelez-vous la fin du film. Moi, j'ai eu ce plan en tête de Binoche, comme ça, à la fenêtre, à la fin, quand il écrit sa lettre. Ce sont des films qui sont très chiadés, très maîtrisés aussi. Lyndon, oui, Barry Lyndon, c'est un film... Moi, je trouve ça peut-être le plus beau de Kubrick, d'ailleurs. Et on a essayé de faire des choses aussi qui rappellent un peu... En tout cas, essayer, non, mais il y a des choses, qui transpirent le film, notamment le dézoom. Moi, c'est un mouvement que j'aime beaucoup au cinéma. On pense forcément à Barry Lyndon quand on pense au zoom. Et dans Les Exilés, plutôt que de faire des travelling arrière, plusieurs fois, on a fait du dézoom. Parce que ça amène aussi une plasticité, quelque chose de différent à l'image aussi, à l'ouverture du cadre. Donc, c'est des choses qui sont intéressantes en termes de tentatives formelles. Et le grand-métrage, il est là pour ça aussi. Il est pour tenter des choses. Une grande qualité aussi que vous avez, c'est de fédérer les équipes autour de vous. C'est-à-dire, vous avez quand même fédéré beaucoup de monde autour de ce film. Il y avait un enthousiasme des techniciens, des comédiens qui étaient très palpables. Et même au-delà, puisque vous avez un peu inauguré en Corse un mode de financement participatif pour Les Exilés. C'était une grande première et qui a très, très bien marché. Oui. En plus, je me souviens de la première à Bastia. Vous aviez invité tous les participants, tous les gens qui ont... Oui, c'était pas tout ça. Bastia, il y a eu 300 participants en tout. Bastia, il y en a durant une cinquantaine qui ont pu venir. Après, ils sont surtout venus sur l'île Rousse. C'était beaucoup balanin. Mais sur l'équipe, vu que c'est un film qui traite vraiment d'un rapport à l'île très particulier, je trouve aussi axé sur un rapport de la jeunesse face à la Corse, j'avais envie de travailler avec une jeunesse de l'île aussi. Des gens qui travaillent dans le cinéma à l'année, sur leur île. Et donc, forcément, ça s'est fédéré tout seul. Le film, c'était plus le mien, c'était le leur aussi. C'est le nôtre. Du coup, on a travaillé avec l'envie de faire un film. Et l'envie était commune. C'était pas juste des techniciens qui étaient là pour assurer un tournage. Ils étaient là pour faire leur film. Et sur le public, sur les participants, sur le financement du film, j'avais envie un peu de me débarrasser du triumvirat, souvent, qu'on a dans les cométrages qui est la région, le CNC et la télé. Il n'y a pas que ça pour financer un film. Et surtout, il faut se dégager de ces contraintes-là parce qu'elles nous perdent et elles nous enferment. Du coup, on a tenté le financement participatif en espérant pouvoir toucher la masse de personne. Ça a marché. De manière un peu disproportionnée, d'ailleurs. Tout le film a été un peu sous l'ordre de la disproportion. C'était toujours un peu étrange. Même après le cancer du film, ça nous a tous un peu dépassé, cette histoire. Mais on était contents de voir que le film allait susciter un engouement. Après, il ne fallait pas se rater aussi. Si on faisait une d'aube infâme, je crois que c'était fini pour nous. C'était fini pour la production qui a tenté de faire ce film. Donc, il y avait un enjeu quand même. Il y avait une pression. Mais le tournage, c'est train de passer. Ça a été une aventure humaine. C'est un souvenir extraordinaire de ce tournage. Il y avait des choses magnifiques sur ce plateau. Donc, forcément, après, quand on fait un film avec du cœur et de la volonté et de la passion, même s'il y a des défauts, même s'il y a plein de choses qui ne vont pas, je crois que ça transpire à l'image et le public le ressent. Quoi qu'on le ressent. Et ça suffit pour faire un film. L'émission, on a un peu discuté. Ça passe trop vite, malheureusement. On va rendre l'antenne, comme on disait. Merci, en tout cas, Riena. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous. Ça s'est bien passé. Très bien. C'était très sympa. Ça passe trop vite. On a encore plein de choses. On a été dans des films. Il suffit de faire. Et puis, il y a des projets. En tout cas, je pense que vous avez un prochain film qui est en tournage. On a un top prochain. Et puis, on a des séques. Il y a des problèmes. En tout cas, je suis là-dessus. En tout cas, je pense que je pense que c'est très bien. Il y a des costumes pour les plus prochains ou moins. Oui, mais... C'est bon. Bon, bien. Merci. Merci à vous. Merci. 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 Merci.